Si vous faites de la photo 360, vous avez dû suivre une actualité double chez Photoshop. La première, pas drôle, ils arrêtent la prise en charge du 360 et de la partie 3D. La deuxième, plus intéressante, c'est qu'ils intègrent des algorithmes de retouches par intelligence artificielle. Et ces deux informations vont complètement révolutionner le flux de travail et le flux de traitement des photos 360. Pour commencer, pour tester tout ça, il nous faut la version bêta de Photoshop. Pour récupérer la version bêta de Photoshop, il faut aller sur votre application Creative Cloud, dans le menu application, et dans le menu application, vous allez sur application bêta. Moi, j'ai déjà fait, je peux l'ouvrir ici, vous aurez un bouton installé, évidemment. Quand on arrive sur cette version bêta, pas beaucoup de changements dans l'interface et je vais commencer par ouvrir une photo 360. Par contre, je ne vais pouvoir la travailler que sous sa forme équirectangulaire, sa projection à plat. On va voir si les nouveaux outils de retouches de Photoshop sont assez puissants pour travailler sur des photos anamorphosées comme celle-là. Je vais avoir ce câble disgracieux entre l'écran et la prise de courant. Je vais avoir des espèces de dalles de plafond qui sont posées par terre contre notre mur. Et pour cause, le plafond est encore de réflexion. Là, il y a un trou béant avec la laine de verre qui pendouille. Le but, ça va être d'essayer d'effacer ça grâce aux nouvelles fonctionnalités de Photoshop. Je vais faire une sélection ici. Je vais prendre ma zone avec mon câble disgracieux. J'ai une zone pour faire ce qui s'appelle un prompt. Un prompt, c'est une commande, c'est une phrase, c'est du texte que vous allez saisir pour demander à votre logiciel de faire quelque chose. Ici, par exemple, je vais écrire « Remove Cable ». Ça fonctionne mieux en anglais et si on atteint les limites de son vocabulaire, on peut aller utiliser Google Traduction ou tout autre logiciel de traduction automatique. Ça mouline, il faut à peu près 20 à 30 secondes. Ça va dépendre un petit peu de l'environnement, de ce que vous demandez de faire à l'application. On est arrivé au bout et vous voyez que le travail est plutôt propre. Alors, à chaque fois que vous faites une requête comme ça, vous avez trois versions. La première version me convient bien. Je vais regarder ce qui a été fait derrière. Non, ici, il y a un petit décrochement de mur et une espèce de plaque qui n'a rien à faire ici. Et la version 3, pas mal non plus. Il n'y a plus rien. Entre l'un et la 3, je ne sais pas trop laquelle choisir. Je vais garder la 1. On va se diriger maintenant vers nos plaques contre le mur. Là, comme j'hésite, je vais demander à Google Traduction « Enlève les plaques contre le mur ». Là, je vois que le fait d'être sorti de Photoshop et de revenir, ça m'a enlevé ma sélection. Donc, je refais ma sélection. Je colle ma requête. Générer. Pas mal aussi, du premier coup. Je regarde les autres versions. Version 2, version 3. Alors, ici, je n'aime pas trop ce qui se passe au niveau de la plainte là derrière. En fait, c'est un peu bizarre, un peu tordu. Cette version-là, pareil, côté plainte, ce n'est pas top. L'angle du mur n'est pas top. Moi, celle-là me va bien. Je la conserve. Et on repart sur le trou au plafond. Donc, ici, comme j'ai une structure en damier, je vais lui demander « Clean the tiles » avec « The very good » en glish accent. Ok, c'est fait. Donc, ça m'a l'air plutôt pas mal. On va zoomer un petit peu sur la zone, voir ce qui s'est passé. Alors, version 1. Version 2. Alors, il m'a rajouté des espèces d'artefacts bizarres. Et version 3, pareil, il m'a rajouté une espèce de lampe qui pend du plafond, qui n'est pas très heureuse. Je vais garder la première version qui va largement suffire, étant donné qu'on n'est pas sur une zone de détail. Ce n'est pas une zone sur laquelle on va aller porter le regard pendant la visite virtuelle. Par contre, là où le système atteint un peu ses limites, c'est pour aller effacer le pied. Parce que le problème que j'ai, c'est que mon pied, là, il est réparti sur toute la largeur en bas de ma photo. Qui ne représente en fait, en réel, qu'un petit carré qui fait à peu près 20 cm de côté. Et si je les fasse ici dans Photoshop, ça va être collé. Mais il va y avoir certainement des traces un peu bizarres dans la bulle 360, si je regarde du côté de mes pieds. Ça, on va plutôt le faire avec Affinity Photo, qui est un logiciel qui ne coûte pas trop cher, qui s'achète en une fois, qui ne propose pas d'abonnement. C'est un achat à vie. Et je pense vraiment que ça vaut le coup d'investir quand on fait de la photo 360. J'exporte ma photo 360. On va l'appeler image de correction. Je vais aller dans Affinity Photo pour l'ouvrir et voir ce que ça donne. Comme dans Photoshop, quand je l'ouvre, j'arrive sur sa version équirectangulaire. Par contre, ici, dans Affinity, je vais pouvoir aller dans le menu calque, choisir projection dynamique et demander à ce que la projection se fasse dans une sphère. Le coin où j'avais mes dalles de plafond posées, c'est tout propre. Mon câble, idem, c'est tout propre. Et mon plafond ici a... Alors, ce qu'on voit là, le plafond, pas top. Parce que ça a rajouté, je n'ai pas fait attention dans Photoshop, ça a rajouté une espèce de surcouche sur le plafond. Il y a un décrochement. Et là, on voit aussi dans cette zone une différence de couleur, des différences de reflets. En fait, une des raisons pour lesquelles j'ai un problème sur cette liaison sur mon plafond, c'est que la retouche est faite dans la zone de stitching. Donc en fait, Photoshop a fait une retouche sur cette zone qui est complètement à droite de la photo, mais sans tenir compte du tout du fait qu'il y avait un lien avec la partie gauche. On voit qu'on a atteint un peu les limites de Photoshop tout seul pour la correction du problème du plafond. Tant que je suis dans Infinity Photo, je vais aller utiliser l'outil pinceau d'InPainting ici pour aller supprimer la marque de mon monopode et de ses trois petites pattes. On a un peu la trace de l'ombre, donc je peux faire un petit peu de gribouillage. Là, le but, c'est de ne pas faire un tuto sur la précision de travail. C'est de montrer dans les grandes lignes comment on peut travailler. Voilà, c'est effacé, impeccable. On va travailler un peu différemment. Ce que je fais, c'est que je reprends ma photo d'origine dans Infinity. Je vais l'afficher en version sphérique. Et pour retoucher mon plafond, ce que je vais faire, c'est que je vais cadrer dans Infinity la zone qui m'intéresse. Je vais exporter cette vue sans toucher le cadrage dans Infinity. Je ne dois plus bouger, plus faire tourner mon image dans Infinity. Je reviens dans Photoshop. Je prends mon image de plafond. Voilà, et là, je redemande la même chose. Clean the tiles. Voilà, alors une première version avec des choses un peu bizarres, encore une fois. Deuxième version. Alors ça, à tous les coups, comme j'ai rentré clean, c'est assez bizarre. Ouais, voilà, exactement. Il me met des brosses, en fait. Donc, je vais demander de régénérer d'autres solutions. Ça va me générer trois nouvelles propositions en espérant qu'il y aura plus ces espèces de... Alors, c'est pas mal. Mais on va abandonner le mot clean et on va plutôt utiliser fixe pour réparer suspense. Voilà, ça a l'air mieux. Donc, maintenant, j'ai neuf versions. Ouais, c'est peut-être celle-là la mieux. Je vais exporter mon image, encore une fois, en PNG. Je vais l'appeler plafond correction. Je retourne dans Affinity Photo et je vais prendre mon plafond correction que je glisse ici. Je vais aller le caler, évidemment, horizontalement et verticalement pour que ce soit parfaitement aligné. Maintenant, j'ai deux calques dans ma photo. Je vais donc faire un clic droit sur le calque du haut et je vais lui demander de fusionner avec le calque inférieur. Et si je retourne dans l'édition de ma projection dynamique, je me retrouve dans ma bulle 360. Et là, vous voyez que mon plafond est corrigé et que c'est nickel. Ce qu'on peut faire, c'est essayer d'égayer cette pièce qui est très neutre. Je vais refaire un export de cette partie-là. J'ouvre ma photo de murs tristes et ici, je vais lui demander, dans cette zone-là, d'ajouter un tableau qui représente une forêt. C'est amusant, il nous fait de l'art abstrait. Donc, j'ai l'impression que là, il a utilisé de la matière bois pour nous faire un tableau. Alors, on va voir les autres versions. Alors là, on a des petites choses, un petit peu comme des briques de verre qui auraient une vue sur une forêt. Et puis là, un tableau comme un poster. Bon, on va prendre ça, c'est pas mal. Encore une fois, je fais le même cheminement, j'exporte. Et après ça, on va essayer de voir si on pourra rajouter des objets en 3D dans cette scène. Ça pourrait être intéressant. Me revoilà dans Affinity. Je reviens glisser mon mur forêt. On va venir l'aligner, comme tout à l'heure, parfaitement à droite, à gauche, en haut, en bas. Voilà, c'est parfait. Je fusionne mes deux calques. Voilà, c'est fait. Et je retourne dans ma projection dynamique. C'est nickel, j'ai mon tableau maintenant sur mon mur. Tiens, ce qui serait marrant, c'est voir si on peut rajouter un canapé. Et si on pouvait ranger les chaises, là aussi, ça serait sympa. Alors, on va tenter ça. Alors, je refais mon export. Je re-retourne dans Photoshop. J'ouvre mon image. Première chose, on va voir s'il est capable de ranger les chaises. Je vais lui demander, aligne the chairs générés. On attend nos 20 à 30 secondes. Ok, la première version est plutôt pas mal. Version 2, j'ai moins de chaises. Et version 3, je vois pas trop la différence avec la première. Si elles sont un peu moins serrées. Bon, on va prendre celle-là. Elle est un peu moins chargée. Alors, maintenant qu'on a rangé nos chaises contre notre mur, on va essayer de s'amuser à générer un objet en 3D pour voir ce que ça donne. Je vais lui demander, add a small sofa on the left. Ok, c'est pas mal. On va voir les trois versions. On va garder celle-là. Le but n'étant pas de faire le canapé idéal aujourd'hui, mais bien de voir comment ça fonctionne. Exportation. Je reviens dans Infinity, je glisse mon image, je l'aligne, je fusionne mes calques, j'ai un canapé dans ma pièce, j'ai un poster contre mon mur, j'ai mon plafond qui est retouché. Et je peux continuer comme ça, élément par élément, aller apporter des modifications qui m'intéressent dans ma photo. Alors, vous voyez qu'on est sur une version bêta, mais c'est déjà très puissant. Et ça change complètement le flux de travail et de retouches des images 360. Et surtout, ça offre des possibilités qui sont complètement incroyables. Et on n'en est qu'au début, qu'imaginez dans les semaines et dans les mois qui viennent, les changements que cela va induire dans le flux de travail. Si vous voulez des tutoriels pour aller plus loin dans ces fonctionnalités, n'hésitez pas à le laisser en commentaire en dessous. Si vous avez des trucs et astuces que vous avez vous-même découvert, n'hésitez pas aussi à les mettre en commentaire en dessous. Je vous remercie d'être arrivé au bout et j'espère à bientôt sur cette chaîne.